... Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Très heureux d'être avec vous ce soir pour parler de l'arbre et en particulier le pouvoir de l'arbre. Je suis vraiment heureux et impressionné par le monde présent ce soir. J'espère que vous ne regretterez pas d'être venus. Certains me connaissent peut-être que par la radio, que par la voix. Et c'est toujours inquiétant de me présenter à vous quand vous ne connaissez qu'une voix et pas le physique. Je le dis parce que j'ai un souvenir à Pau. Il y a quelques temps, je fais une conférence et une vieille dame vient me voir juste avant que je ne prenne la parole. Elle me dit « Je suis content, je vous écoute, mais je ne vous voyais pas. » Alors je me redresse un petit peu, je lui dis « Vous n'êtes pas trop déçus ? » On me dit « Oh, ce n'est pas le physique qui compte le plus. » Donc je suis devenu maintenant extrêmement prudent. Alors je voudrais, si vous le permettez, cher Valérie Oumorinière, revenir... Huet Marinière, pardonnez-moi, revenir sur quelques remerciements que je souhaite vraiment adresser. A Jean-Hubert Gilzon, qui est le responsable des jardins de la ville de Quimper et qui fait un travail vraiment extraordinaire. L'entendre parler des arbres est toujours un grand bonheur. Bien sûr, Goul Vanenaf, qui fut mon collaborateur, mon adjoint à Versailles, il est ici. Je suis très heureux de le retrouver. Et l'air de Quimper lui va très bien. Je trouve qu'il n'a pas du tout changé. C'est un garçon vraiment que j'apprécie beaucoup. Et puis bien sûr, Joël Lebry, qui est attaché à la communication de la ville et qui a fait vraiment un travail extraordinaire. Parce qu'en période de coronavirus, être capable de réorchestrer une manifestation d'abord prévue et décalée n'est pas chose aisée. Donc vraiment, un grand merci. Mais merci surtout à vous d'être venus aussi nombreux. Alors, on va parler ce soir des arbres. Parce que nous aimons tous les arbres et j'aime les arbres. Et on va parler des arbres, le pouvoir des arbres. Mais avant de parler du pouvoir des arbres, je voudrais, si vous le permettez, réparer une petite injustice. Je trouve que les arbres, aujourd'hui, ne sont pas considérés comme ils devraient l'être. Sachez, par exemple, qu'en France, aucun arbre n'est protégé par la loi. Je dis bien par la loi. Certains textes municipaux, préfectoraux, départementaux protègent quelques arbres. Mais la loi n'en protège aucun. Et ça conduit parfois à des abattages un peu abusifs. Juste pour vous donner un exemple. Vous avez ici un cèdre, un cèdre qui est merveilleux. Ce cèdre, il vit près des pistes de l'aéroport de Roissy. Et en 1964, le 16 juin, pour être précis, Georges Pompidou, alors président de la République, survole le futur site de l'aéroport. Du moins, à l'époque, il n'est, je crois, que Premier ministre. Et il demande à ce que cet arbre soit préservé. Ils étaient deux, il en reste un. Et tout sera fait pour que ces cèdres puissent continuer à exister. On a donc été capables, tout en préservant cet arbre, de construire deux lignes TGV, une autoroute, une ligne TER et un aéroport. Comme quoi, de temps en temps, quand on veut, on peut construire en préservant les arbres. Et puis, je voudrais également rendre hommage, cette fois, au président de la République, qui était Georges Pompidou. Parce que Georges Pompidou, on le sait trop peu, était un passionné de modernisme, un passionné de voiture. Et il aimait les arbres. Et il a écrit une lettre, enfin un texte, une ordonnance, pour être très exact, une circulaire. Comme quoi, il fallait absolument arrêter aujourd'hui le massacre des végétaux le long des routes. Et je voulais vous lire cette lettre. Parce que cette lettre, elle est tout simplement magnifique. Elle est écrite par un président de la République en exercice. C'est quand même quelque chose d'assez rare. Écoutez cette lettre, je n'ai pas changé une virgule. Vous allez voir la poésie, le talent et l'émotion. Mon cher Premier ministre, j'ai eu par le plus grand des hasards communication d'une circulaire du ministre de l'Équipement. Cette circulaire, présentée comme un projet, a en fait déjà été communiquée au fonctionnaire chargé de son application. Elle appelle de ma part deux réflexions. La première, c'est qu'alors que le Conseil des ministres est parfois saisi de questions mineures, telles que l'augmentation d'une prime versée à quelques fonctionnaires, des décisions importantes sont prises par les services centraux d'un ministère, en dehors de tout contrôle gouvernemental. La seconde, bien que j'ai plusieurs fois exprimé en Conseil des ministres ma volonté de sauvegarder partout les arbres, cette circulaire témoigne de la plus profonde indifférence à l'égard du souhait du président de la République. Il en ressort que l'abattage des arbres le long des routes deviendra systématique sous prétexte de sécurité. Il est à noter, par contre, que l'on envisage qu'avec beaucoup de prudence et à titre de simplétude, le déplacement des poteaux électriques ou télégraphiques, c'est que là, il y a des administrations pour se défendre. Les arbres, eux, n'en semblent-ils que moi-même et il apparaît que cela ne compte pas. La France n'est pas faite uniquement pour permettre aux Français de circuler en voiture et quelle que soit l'importance des problèmes de sécurité routière, cela ne doit pas aboutir à défigurer son paysage. La sauvegarde des arbres plantés le long des routes est essentielle pour la beauté de notre pays, pour la protection de la nature, pour la sauvegarde d'un milieu humain. Et il poursuit. Je vous demande de faire rapporter la circulaire des ponts et chaussées et de donner des instructions précises aux ministres de l'équipement pour que, sous divers prétextes, vieillissement des arbres, demande de municipalités circonvenues à tout souci d'esthétique, problèmes financiers pour l'entretien des arbres et l'abattage des branches mortes, on ne poursuive pas dans la pratique ce qui n'aurait été abandonné que dans le principe et pour me donner satisfaction d'apparence. La vie moderne, dans son cadre de béton et de bitume, créera de plus en plus chez tous un besoin d'évasion, de nature et de beauté. L'autoroute sera utilisée pour les transports qui n'ont d'autre objet que la rapidité. La route, elle, doit revenir pour l'automobiliste de la fin du XXe siècle, ce qu'était le chemin pour le piéton ou le cavalier, un itinéraire que l'on emprunte sans se hâter en en profitant pour voir la France, que l'on se garde de détruire systématiquement ce qui en fait sa beauté. Moi, je trouve que ce texte est merveilleux. Alors, il a été écrit en 1971. Le drame, c'est que Jacques Chabon-Delmas, alors Premier ministre, va perdre son épouse quelques semaines plus tard dans un accident de la route, la voiture de cette femme allant percuter un platane. Donc, cette circulaire n'a jamais été vraiment mise en application. Mais, vous voyez, il y a déjà eu, de la part de Pompidou, ce souhait de garder les arbres. Pompidou avait conscience que les arbres sont des êtres extraordinaires, qu'ils sont des êtres vivants. Ils sont des êtres vivants exactement comme ce vieux acacia. Alors, acacia, je vais y revenir dans un instant, parce que ce soir, on va faire un peu de botanique. Il y a quand même ici quelques pointures dans le domaine de la botanique. On va être sérieux. Donc, en fait, ce n'est pas un acacia, c'est un robinier. Mais je reviendrai dans un instant. Restons dans l'appellation habituelle. Cet acacia, je voulais absolument vous le présenter. Certains le connaissent peut-être si vous habitez Paris. C'est l'acacia du Square Viviani. Imaginez que cet arbre a été planté en 1601. Je dis bien 1601. Il est le doyen de tous les arbres de Paris. Et il s'appelle robinier, c'est son véritable nom, en hommage à Jean Robin, qui lui-même l'a planté. Qu'un arbre soit aujourd'hui encore vivant et qu'il ait le nom de celui qui l'a planté, c'est rarissime. Et comme je le disais ce midi, en racontant l'histoire de ce Square, il vit dans le Square Viviani. Et je pensais que le Square Viviani honorait un disciple de Galilée, mort en 1703. Un homme qui était astronome. C'était un Italien. Et il parlait aux étoiles. Je trouvais ça merveilleux. Et en fait, le Square porte le nom, non pas de Vincenzo Viviani, mais de René Viviani, le fondateur, comment dire, le créateur de l'impôt sur le revenu. C'est quand même beaucoup moins glamour. Mais toujours est-il que cet arbre-là, lui, continue avec panache, bien j'allais dire, à traverser le temps. Alors, j'en profite pour un petit cours rapide de botanique. L'acacia, en fait, c'est pas l'acacia. L'acacia qu'on appelle acacia, dans la réalité, c'est le mimosa. Parce que le mimosa, celui qui a une fleur jaune, en fait, c'est pas le mimosa. Lui, c'est l'acacia. À ne pas confondre avec le robinier. Alors, pour faire simple, ça, c'est du mimosa, le vrai. Le voici, ça, c'est un mimosa, le mimosa pudique, ou pudica, ou sensitif. Il est originaire des zones tropicales d'Amérique du Sud. C'est un arbuste qui fait quoi ? Un mètre de hauteur, grand maximum. Il offre la particularité d'avoir les feuilles qui se rétractent à peine touchées. C'est marrant, il bouge. L'occasion de rappeler, et je ne cesserai de le dire aujourd'hui, que les arbres et les plantes sont des êtres vivants. Donc ça, c'est le véritable mimosa. Maintenant, voici l'acacia. Ça, c'est de l'acacia. Celui que vous appelez mimosa, c'est de l'acacia, le vrai. C'est celui qui a été découvert par Cook en 1792. Le capitaine Cook, là encore, c'est extraordinaire. Un type qui prend le bateau, il traverse les océans, il arrive en Australie, il découvre la Tasmanie, la Nouvelle-Zélande, il découvre les mimosas, et il les introduit en Europe. Le premier mimosa aura été d'ailleurs planté, non pas sur la côte d'Azur, mais à Angers en 1864. Alors sachez qu'il existe 1200 variétés d'acacia, on y reviendra. Et ce que j'aime, moi, dans l'acacia, c'est que cette plante, elle a du caractère. Elle a du caractère car quand il a été découvert, il fleurissait pendant l'été austral. On l'introduit ici, il continue de fleurir pendant l'été austral. Nous sommes, nous, en hiver, mais lui continue de fleurir en janvier, février. Il se fout royalement dans notre calendrier. Comme quoi ce n'était pas la lumière, ce n'est pas la chaleur qui le fait fleurir. C'est le temps, l'espace dans le temps, comme quoi les arbres sont peut-être capables de se positionner dans le temps. Voilà. Ceci n'est pas une plante, vous remarquerez, c'est un animal. Non, je le dis, c'est un coudou. Je voulais vous en parler parce qu'on va parler du pouvoir des plantes. Toutes les histoires que je vais vous raconter sur les plantes sont exactes. Ce ne sont pas des élucubrations d'un esprit parfois fertile, j'en conviens. Ce sont des observations qui ont été faites par des scientifiques de très haut niveau et qui ont montré et qui ont mis en avant comme quoi les plantes avaient parfois des réactions plus que surprenantes. Nous sommes, dans les années 1990, nous sommes en Afrique du Sud et une variété d'acacias est confrontée au problème des coudous. D'où les coudous, ce sont ces grosses antilopes assez costauds qui sont des herbivores et qui se délectent des coudous, des acacias. Cela fait des millénaires que ces animaux mangent des acacias. Tout se passe très bien. Et puis en 1990, Winter von Hoven, c'est un biologiste sud-africain, commence à se rendre compte que ces plantes se sont mises à produire des toxines toxiques pour l'animal. En un mot, l'acacia est devenue non comestible pour les coudous. Des milliers de coudous vont mourir. Pendant des millénaires, le coudou s'est nourri de l'acacia. L'acacia, pour éviter de disparaître de la surface de la Terre, est devenue toxique. Des milliers de coudous, 3000, en une seule année, vont mourir. Une fois que les animaux ont été tués en très grosse quantité et que le risque pour l'espèce n'était plus, j'allais dire, menacé, eh bien, les coudous, les acacias se sont remis à redevenir comestibles. Comme quoi des plantes sont parfois capables d'être toxiques quand ça les arrange et d'être comestibles quand ça les arrange également. C'est quand même assez étonnant. Un autre exemple, encore plus incroyable, qui est un acacia, lui encore. Alors, pour les tatillons, cet acacia porte le nom, je vais quand même vous donner le nom exact, quoi que je ne l'ai pas noté, parce que ce sont des noms souvent un peu tordus. Bon, ce n'est pas très grave. C'est l'acacia drépanolobium. Et cet acacia, il offre une particularité, vous remarquerez, il est très épineux et il y a des trous dans les épines. Ce qui fait que quand le vent se met à souffler dans le végétal, il y a un sifflement. Et ce sifflement, il a pour objet de dire aux éléphants, méfiez-vous, cette plante est dangereuse. Elle est dangereuse parce que l'acacia abrite une colonie de fourmis. On les voit d'ailleurs en nombre. Et les fourmis se délectent du nectar produit par la plante et trouvent refuge justement dans les épines, dans les trous. Donc, les fourmis sont tranquilles. Elles sont là, heureuses. Elles ont le gîte et le couvert. Et quand l'éléphant arrive et qu'il y a du vent, il entend siffler. Il se dit, attention danger, il n'a peur non pas des épines, mais il a peur des petites fourmis parce qu'elles piquent dangereusement. Et elles rentrent dans les trompes des pachydermes. L'animal le sait, il n'a pas envie de souffrir. Il préfère rester à distance. Mais il arrive. Il arrive que de temps en temps, les animaux aient véritablement faim. Et malheureusement, le stratagème ne suffit pas. Alors, des personnes en Afrique se sont crues autorisées à mettre autour des acacias des barbelés. En se disant, on va tenir à distance les pachydermes. Comme ça, il n'y aura plus aucun problème. Vingt ans plus tard, tous les acacias étaient morts. Ils étaient morts parce que l'acacia, n'étant plus menacé par l'éléphant, n'avait plus aucune raison d'abriter les fourmis. Donc, il a cessé d'avoir des épines. Une fois qu'il n'y a plus de fourmis, tous les insectes du coin sont apparus. Et les fourmis éloignent les éléphants, mais aussi les autres insectes. Donc, il faut, bien entendu, laisser la nature s'organiser par elle-même. Preuve en est que cette plante, là encore, était capable de savoir les besoins et de mettre en place une stratégie pour lutter contre les pachydermes. Je trouve ça absolument extraordinaire. Encore un autre exemple, avec cette plante qui est incroyable. On l'appelle l'arbre de vie. C'est encore et toujours un acacia. Il vit à distance de 400 km du premier végétal. Vous imaginez, cet arbre est tout seul au milieu du désert. Le végétal le plus proche vit à 400 km. Alors, certains se sont demandé comment il est arrivé ici. Certains ont trouvé la solution, à savoir que c'est un vestige du jardin de l'Éden. Apparemment, c'était ici qu'il y avait le jardin de l'Éden. La solution, elle est simple. On ne sait pas comment l'arbre, il est arrivé, mais on sait que la racine plonge à 120 mètres sous terre. J'ai bien dit 120 mètres sous terre pour puiser l'eau. Parce que les racines, justement, ont cette faculté incroyable d'aller rechercher l'eau en profondeur. Les racines ne s'aventurent jamais au hasard. Elles savent exactement où elles vont. Et elles ne servent pas, d'ailleurs, qu'à l'alimentation de la plante. Elles permettent également de maintenir le végétal. Comment voulez-vous résister au vent quand on a une ramure comme cet arbre ? Cet arbre, je l'ai vu, c'est un chêne de Charleston, c'est en Louisiane. Il est âgé de 1 400 ans. Juste quand on regarde ce végétal, comment ces branches, aussi lourdes, peuvent-elles se maintenir ? Vous, quand vous construisez une maison, une poutre, une charpente, il y a tout un assemblage qui est obligatoire. Regardez ici, est-ce qu'il y a des vis, est-ce qu'il y a des étés ? Comment ces branches de plusieurs centaines de kilos font-elles pour tenir ? C'est quand même incroyable. Eh bien, ce sont les racines qui vont permettre à l'ensemble de la ramure de donner cet équilibre et cette force. Sachez aussi que, lorsque l'on regarde un arbre, il faut s'imaginer que sous terre, il y a la même surface de racines. C'est absolument incroyable. Pour vous montrer une idée de la longueur des racines, il a été fait l'expérimentation suivante. On a extrait un pied de seigle d'hiver. Un seigle, c'est tout simplement une petite graminée. Un pied, un seul, peut produire dans à peine 0,05 m3, ce qui correspond très exactement à 1 m² sur 5 cm. 1 m², 5 cm, 623 km de racines. 623, c'est absolument colossal. Alors, vous aurez certainement la chance, je l'espère, le 16, de rencontrer Francis Allais, ethnobotaniste, qui a écrit un ouvrage absolument fabuleux, « Plaidoyer pour l'arbre ». Eh bien, quand on lit les ouvrages de Francis Allais, on comprend que l'arbre est absolument à lui seul un véritable prodige, capable de faire blémir les plus talentueux architectes. Moi, je me rappelle que j'avais été confronté à Jean Nouvel lors d'un débat dans une émission de radio. Alors, je m'étais inspiré des notes de Francis Allais. Et voilà ce qu'il disait, je le cite. « Nos bâtisseurs sauraient-ils construire une tour de 60 mètres de haut dont la base atteindrait à peine les 2 mètres de diamètre ? Seraient-ils capables d'installer une structure au sommet de l'édifice de plusieurs dizaines de mètres carrés et prévoir des fondations d'à peine 3 mètres dans des sols parfois humides ou très inondés ? Les architectes pourraient-ils employer des matériaux légers et flottants dont le coût n'excèderait pas quelques centaines d'euros le mètre cube ? » Voilà. Mieux, mieux. L'arbre, qui est donc cette prouesse architecturale, est capable en plus de stocker sa propre eau, de régénérer ses déchets et de fabriquer sa propre énergie. C'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Là, nous avons affaire à un séquoia. Avez-vous vu le petit bonhomme qui est là-haut ? Oui. Là ? Vous avez vu un petit peu la grandeur de... C'est quelque chose d'absolument incroyable. Vous en avez également ici, vous en avez également des bonhommes là, et puis bien sûr en bas. Donc c'est absolument extraordinaire. Alors, le séquoia, je voulais vous en parler parce que moi, j'aime cette plante. À une époque où on parle de l'amitié entre les peuples, c'est peut-être l'occasion de rappeler l'histoire du séquoia parce que je crois qu'elle mérite d'être connue. Nous sommes en 1841, et il y a un homme, cet homme, il s'appelle John Bidwell. Alors, John Bidwell, c'est un Américain un peu fantasque. Il a fait tous les métiers du monde. Il a été soldat, il a été barman, il a été contrebandier. Enfin, il a fait des boulots pas toujours très honorables. Et là, il s'est donné comme nouvelle mission d'accueillir les colons qui arrivent sur la côte Est pour les conduire sur la côte Ouest. C'est son job. Et il passe son temps à parcourir d'un bord à l'autre les États-Unis. Et en 1841, très précisément, il découvre une forêt en Californie, le peuplement Calavaras. Et là, il découvre la forêt de séquoia géant. John Bidwell est convaincu d'avoir fait une découverte de première importance. Il en est si convaincu qu'il écrit immédiatement aux autorités américaines pour dire qu'il a vu des arbres qui semblent toucher le ciel. Tout le monde rigole. Certains doivent certainement dire que si des arbres étaient aussi hauts et aussi gros, ça se saurait depuis longtemps. On ne répond pas. John Bidwell est contraillé. Il écrit à l'Académie royale d'Angleterre, l'Académie de Botanique, pour dire qu'il a vu des arbres gigantesques. Même réaction, on ne réagit pas. Fort heureusement, mais douze ans plus tard, en 1853, deux Anglais, John D. Matthews et William Loeb, trouvent le courrier de John Bidwell. Ils ont de la chance, ils connaissaient l'homme. Ils le savaient un peu farfelu, mais ils savaient que l'homme était saint d'esprit. Et ils décident de partir sur les traces de Bidwell pour découvrir à leur tour cette forêt de séquoia géant. Et effectivement, il découvre, quelques années plus tard, en 1860, ils découvrent cette fameuse forêt de séquoia géant. Alors, ils n'ont plus qu'une idée en tête, une seule, ramené en Angleterre des graines et des jeunes plants. Mais il y a un problème. Et le problème, il est quand même complexe, c'est que la forêt est sous la protection des Indiens chiroquis, et pour qui ces arbres sont absolument sacrés, hors de question d'y toucher. Alors, ils essayent de discuter, ils essayent de s'arranger avec les Indiens. Rien à faire, on peut donner des graines, vous n'aurez pas de jeunes plants. Il intervient un homme qui s'appelle Georges Giste. Alors, Georges Giste est un Indien. Il s'appelle ainsi parce que sa mère est indienne, mais son père, lui, était d'origine allemande. Et Georges Giste est ce qu'on appelle un sage. C'est un savant. On lui doit l'invention de l'alphabet chiroquis. Et cet homme va convaincre ses frères indiens d'accepter la demande des Blancs. Et finalement, Matthews Love et John Matthews peuvent partir en Angleterre avec quelques jeunes plants. L'arrivée en Angleterre, vous vous en doutez, est triomphale. Et sans attendre, on baptise l'arbre Wellingtonia en hommage au vainqueur de Waterloo. Mais on se rend compte qu'il y a une erreur. C'est qu'un arbre a déjà été baptisé de ce nom. Il faut trouver un autre nom. Et alors qu'on est en train de chercher, nos deux Anglais apprennent que Georges Giste a été, lui et sa famille, massacrés par les Blancs, n'acceptant pas que des « sauvages » aient osé converser avec la civilisation. Aussi, pour rendre hommage à Georges Giste, on va donner le nom de cet arbre au nom indien de Georges Giste. Il s'appelait « Shekoyer ». Donc j'aime bien cette histoire parce que c'est quand même, je trouve, une histoire pleine d'émotions qui rappelle que derrière l'histoire d'un arbre, d'une plante, d'une fleur, il y a parfois de grands événements. Alors quand on parle des séquoias, eh bien on parle de leur capacité énorme. Regardez ce végétal. Vous avez des petits bonhommes en bas à gauche pour vous donner une idée de la dimension. Là, je vous présente le général Sherman. Il est considéré comme le plus grand organisme vivant sur la planète. Il est haut de 83 mètres, 83 mètres. Et ça correspond à un immeuble de 27 étages. Regardez ce monument. Vous imaginez le temps qu'il a fallu pour qu'il atteigne une telle hauteur. Vous imaginez tout ce que cet arbre a mis en place comme stratégie, comme par exemple de produire une écorce qui résiste au feu. Les séquoias ont des écorces très spongieuses qui permettent de lutter contre les flammes. Et les séquoias perdent les branches les plus basses pour éviter justement que les flammes ne se communiquent en hauteur. Ça a permis à quantité de vieux végétaux, surtout en Californie, de résister aux incendies de forêt et d'atteindre 2 voire 3 000 ans. Mais regardez par exemple l'arbre le plus haut du monde aujourd'hui. Pour ceux qui n'auraient pas compris, c'est une photomontage, bien évidemment. De temps en temps, j'ai quelques doutes. Donc cette arme, qui s'appelle, c'est un hyperion, il fait 115 mètres de hauteur. Alors ce n'était pas l'arbre le plus haut du monde. L'arbre le plus haut du monde, c'était un eucalyptus qui fut abattu en 1910 ou 11 en Tasmanie. Il était haut de 137 mètres 50. Il fut abattu pour permettre aux crétins qu'il l'a fait de vérifier qu'il faisait bien 137 mètres 50. C'est absolument hallucinant. Alors, vu que l'on est dans le domaine des records, du pouvoir incroyable de certains arbres, je vous donne le podium, l'arbre qui pousse le plus vite est un albisia. Vous connaissez l'albisia. C'est une variété qui peut atteindre en 30 ans 30 mètres. Vous avez une propriété, vous plantez un arbre, 30 ans plus tard, la plante fait 30 mètres. Autre exemple de végétal, celui-ci. C'est un arbuste des îles Sorlingues. C'est en limite de la Manche. C'est le Hesperioyuca. Voilà. Il atteint en 14 jours 3,65 mètres. 14 jours. C'est-à-dire que cette plante, elle a 14 jours. C'est quand même assez étonnant. Vous avez également le bambou. Le bambou, sachez-le, qui a une espèce qui gagne 4 centimètres à l'heure. Vous vous asseyez devant le bambou et vous le voyez pousser. C'est quand même assez extraordinaire. Et là, vous avez la plante. J'aime beaucoup cette plante. C'est le puya. Lui, c'est la plante la plus paresseuse. Elle fleurit tous les 100 ans. C'est ça. Elle a attendu 100 ans pour fleurir. Mais là encore, c'est extraordinaire. Mais vous voyez, à propos du pouvoir des arbres ou du pouvoir des plantes, les plus anciens s'en souviennent. Il y a 40 ou 50 ans, les coquelicots étaient pratiquement devenus très rares en France. Les pesticides déversés à outrance avaient fait que ce rouge coquelicot avait presque disparu de nos campagnes. Eh bien, les scientifiques ont constaté que le coquelicot avait changé sa multiplication. Avant, le coquelicot produisait des graines à l'automne qui, l'année suivante, germaient et donnaient naissance à de nouveaux pieds. Aujourd'hui, le coquelicot répartit ses graines avec différentes possibilités de germination. Certaines vont germer l'année suivante, d'autres deux ans plus tard, d'autres dix ans plus tard. Ce qui veut dire que quand des graines de coquelicot tombent sur un sol, si vous donnez un coup de désherbant l'année suivante, il y en a qui vont résister et pouvoir attendre encore un petit peu pour germer. C'est le côté extraordinaire. Les arbres sont doués de pouvoir. Quand je le dis, on a du mal à le croire et pourtant c'est vrai. Francis Hallé est le premier qui a mis en avance ce qu'on appelle la timidité botanique. La timidité botanique, c'est le fait que certaines plantes ne se touchent pas pour ne pas se gêner. Cette photo est une photo sans trucage, je tiens à le dire. Donc, ce sont des plantes qui ont pris l'habitude de rester à distance pour permettre au soleil de caresser l'intégralité de la ramure et de leur donner le maximum d'air. Mais la question que je me pose, elle est toute simple. Comment les plantes savent-elles qu'il y a un arbre à côté ? Comment font-elles pour ne pas, pour arrêter la croissance ? Elles ont des yeux au bout des branches ? Comment l'arbre peut-il savoir qu'il ne faut pas se développer davantage ? Chez vous, c'est la même chose. Vous mettez un arbre d'une maison, les branches vont à l'opposé. Les branches n'iront jamais du côté de la maison. De temps en temps, il y a une gouttière qui souffre un petit peu, d'une branche qui s'affale. Mais vous ne verrez jamais une branche tapée contre une façade d'immeuble. La branche s'arrête. Comment la plante le sait-elle ? Quand vous avez un pélargonium, je parle du bon vieux géranium, vous le mettez à votre fenêtre, la fleur va directement vers la lumière. Il y aurait-il des yeux sur les fleurs ? Comment la plante sait-elle que la lumière vient vraiment de la fenêtre ? C'est quand même assez extraordinaire. Les plantes ont mis des stratégies en place incroyables pour vivre au mieux et ne pas se gêner. Par exemple, vous avez le noyer. J'ai une photo du noyer qui n'a aucun intérêt. Mais le noyer produit une substance qu'on appelle juglon qui, sur le sol, va stopper toute germination ou limiter la croissance des autres végétaux. Lui, il est tranquille. Vous voyez, c'est un solitaire. Donc, il a des feuilles. Ça tombe sur le sol et aucun autre arbre ne peut se développer à proximité d'un noyer. Les plantes ont vraiment mis en place des stratégies absolument incroyables. Les plantes, les arbres ou alors d'autres plantes encore plus petites comme celle-ci que j'aime énormément parce qu'on l'appelle le concombre anguleux. Alors, ça n'a rien à voir avec le concombre masqué. Ça, c'était une autre aventure. Mais le Scytios angulatus, c'est une plante incroyable qui a besoin de lumière pour vraiment se développer et qui a donc besoin de s'accrocher pour chercher au mieux les rayons du soleil. Et elle produit, cette plante, on les voit, des petites vrilles. Et elle s'enroule à partir des petites vrilles pour se fixer véritablement très, 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 très solidement. Eh bien, il a été démontré qu'il suffit sur une vrille, de poser sur une vrille un poids de 0,25 g pour que celle-ci s'enroule autour. Ce qui veut dire que si vous mettez là un fil qui pèse 0,25 g, la plante le sent et va immédiatement s'entourer autour. Vous, à titre de comparaison, ce sera 2 g. Vous n'êtes pas capable de sentir avec vos doigts un poids inférieur à 2 g. La plante est capable de faire beaucoup mieux que vous. Donc, c'est quand même extraordinaire. Autre exemple encore plus fou, la cuscute. La cuscute, ceux qui ont des jardins potagers connaissent cette plante qui n'a pas de feuilles. Ce sont des écailles qui ont remplacé les feuilles. Cette plante, elle est extraordinaire parce qu'elle a besoin d'un support pour vivre. Elle a besoin de chercher les rayons du soleil. Et elle est donc à la recherche de la plante idéale. Et cette plante aime les tomates. Eh oui, c'est son truc. Elle, c'est le pied de tomate. Et on s'est rendu compte dans un jardin que quand il y avait un pied de tomate, elle se dirigeait vers le pied de tomate. Alors, les scientifiques se sont dit, mais comment sait-elle qu'il y a donc une tomate ? Comment fait-elle pour se diriger vers la tomate ? Alors, on a planté des cuscutes à certains endroits. On a mis à plusieurs mètres des plants de tomate et on a observé. Et ce qui est extraordinaire, c'est que la cuscute va directement vers le plant de tomate. Alors, ils ont eu l'idée de pulvériser sur des tuteurs des odeurs de tomate. Et la plante se dirige vers l'odeur. Cette plante, elle a du nez. Elle est capable de sentir. Avouez que c'est quand même troublant. Avouez que c'est quand même absolument incroyable. Encore plus fou. Et là, c'est absolument incroyable. Ce sont les cyprès. Alors, cette plante, nous la connaissons tous. Ce sont les bons vieux cyprès, ceux qu'on voit en vacances, les cyprès qui nous rappellent le sud. Et il a été observé que quand il y avait les incendies de forêt, la plante résistait beaucoup mieux que les pins. Et on a une photo ici qui le montre très clairement. C'est une photo prise en Espagne. Il y a eu de gros dégâts. Et au milieu, cette parcelle de cyprès est pratiquement intacte. Alors, il y a eu des hommes qui se sont intéressés au phénomène et en particulier Bernabé Moya qui est un botaniste espagnol. Il s'était rendu compte que dans un grand incendie, sur 946 arbres qui avaient été complètement détruits, seuls 12 cyprès faisaient partie des victimes. Alors, on s'est demandé pourquoi le cyprès brûle-t-il moins que les autres végétaux ? Eh bien, il a été prouvé, mais prouvé scientifiquement, que lorsqu'il y avait élévation de température, le cyprès accélérait l'évapotranspiration. Alors, l'évapotranspiration, je reviendrai tout à l'heure, c'est tout simplement l'eau absorbée dans la terre grâce aux racines qui est évacuée dans l'atmosphère. Eh bien, quand le cyprès est confronté au feu, et il produit de l'évapotranspiration, en quelque sorte, se met de la buée autour de lui pour humidifier son branchage et mieux lutter contre les effets du feu. Mais ce qui est incroyable, c'est que les cyprès qui ne sont pas, eux, confrontés à l'incendie, qui ne sentent pas l'élévation des températures, produisent au même instant la même évapotranspiration. Ce qui veut dire qu'il y a une plante, le cyprès, qui est capable de sentir qu'il y a le feu à proximité et qui est capable de donner l'alerte à d'autres cyprès qui, eux, ne voient pas les flammes mais ne sentent pas la chaleur. Donc, avouez que ça fait partie des choses absolument incroyables. Les plantes ont des facultés d'adaptation hors du commun. Le cactus, on n'y pense jamais, mais un cactus, c'est quoi ? C'est une plante qui a supprimé ses feuilles et qui a transformé les feuilles en épines. Regardez un cacté en général. Les épines sont mises d'une façon bien précise. Les épines permettent, un, à la plante de se refroidir car le vent s'engouffre autour des épines un peu comme un radiatoire de voiture. Vous remarquerez, c'est la même conception pour faire véhiculer le, comment dire, l'air. Ça permet également de protéger, bien évidemment, la plante des herbivores qui se précipiteraient pour se nourrir du végétal et de, là encore, réduire les besoins en eau car les épines n'attirent pas l'eau comme le font les feuilles. Est-ce qu'à ce niveau-là, il y a une première question ? Je dis ça, c'est pas... Exemple, moi, j'aime l'automne. Je ne sais pas si vous, vous aimez l'automne. Moi, c'est ma couleur préférée. Savez-vous pourquoi à l'automne, les plantes prennent de belles couleurs ? Est-ce que vous vous êtes déjà posé la question pourquoi les feuilles tombent-elles à l'automne ? Oui, mais pourquoi ? Pourquoi, par exemple, quand vous allez sous les tropiques, les plantes qui vivent dans ce qu'on appelle les paradis comme les Seychelles ou Tahiti, les forêts restent vertes toute l'année ? Là encore, c'est extraordinaire. Nous sommes en automne et les plantes savent qu'elles vont manquer d'eau parce que dans la terre, l'eau risque d'être gelée. Et au lieu de souffrir du manque d'eau, la plante se met en dormance, tout simplement. Ce n'est pas plus compliqué. Donc, première observation, les arbres sont capables de savoir qu'ils sont en automne et que l'hiver approche. Alors, comment procèdent-ils ? C'est simple. Ils produisent un bouchon de liège à la base du pétiol. Le pétiol, c'est la petite tige qui relie la tige à la feuille. Ce bouchon de liège prive la feuille de sève. La sève n'étant plus dans la feuille, la feuille continue de se nourrir et consomme la chlorophylle. La chlorophylle, elle est de couleur verte. La feuille a consommé la chlorophylle. Les autres couleurs présentes dans la feuille apparaissent alors le jaune, l'orange et le rouge. Mais si la plante fait ça, c'est pour que la sève soit justement concentrée dans l'écorce et dans l'arbre. On n'y pense jamais, mais tous ces arbres au printemps vont devoir produire, mais en quelques jours seulement, des milliers de feuilles très, très, très vite. Il leur faut donc des réserves. Le réchauffement climatique empêche les plantes en automne de prendre de jolies teintes automnales, empêche les végétaux de se constituer des réserves et on risque fort au bout de quelques années d'avoir des plantes incapables de redémarrer au printemps n'ayant pas pu se constituer des réserves. Donc les plantes sont quand même dotées de qualités absolument incroyables et capables de faire des choses absolument folles. Autre exemple, au niveau des plantes, toujours le côté, je suis un peu en vrac là, voilà. par exemple, là, je voulais absolument parler de la Bretagne. Là, ce sont des plantes qui vivent du côté de la pointe du rat. Pourquoi sont-elles penchées au-dessus de la terre ? Vous en êtes sûr ? Non, je vous le dis parce que je vais vous montrer une autre photo. Pourquoi s'est-il penchée au-dessus de l'eau ? Là, vous allez peut-être me dire que c'est le vent. Alors, tout simplement qu'effectivement, le vent va inciter le végétal à se produire du côté de la terre, mais mieux, va obliger la plante à perdre ses semences sur le sol. Car si les graines de cet arbuste ou cet arbre tombaient dans l'eau, de plus, c'est une eau marine, la plante n'a aucune chance d'assurer une descendance. Donc, le conifère se penche toujours du côté de la terre, systématiquement du côté de la terre, pour être sûr que les graines aillent bien du côté du sol et germent là où c'est possible. Il a également été remarqué que tous ces végétaux qui vivent nannifiés du côté des pointes du rat en Bretagne, par exemple, eh bien, quand on prend les graines et qu'on les replante quelque part ailleurs, elles continuent d'être naines. Elles ont été capables d'assimiler les conditions climatiques. Mais quand on les redéplace deux ou trois fois, elles reprennent leur dimension d'avant, ce qui prouve que les plantes, là encore, sont capables de percevoir leur environnement. Je reviens maintenant sur mon cocotier. Le cocotier, lui, c'est le phénomène inverse. Il se dit, tiens, je vais utiliser l'eau pour permettre à Manois de partir sur une île et conquérir de nouveaux territoires. L'objectif principal d'une plante est toujours de gagner du territoire. Toujours, toujours, toujours. La pomme. J'ai une très belle illustration pour la pomme. Je suis fasciné par Gautelib, pour rien vous le cacher, parce que je trouve ça absolument génial. Mais la pomme, pourquoi un pommier produit-il de bonnes pommes ? Vous, déjà, posez la question. On ne se pose pas les mêmes questions, apparemment. Moi, j'adore les questions sans réponse. Du style, y a-t-il des prises de terre sur un bateau ? Non, mais, ça peut paraître bête, mais j'aime bien ce genre de questions. Et j'aime bien, voilà, j'en ai plein d'autres, comme ça. Et donc, la pomme. Eh bien, je vous ai expliqué pourquoi les arbres fruitiers produisent, comme les pommiers, des fruits délicieux. Si le pommier produisait un fruit sans aucun intérêt, que se passerait-il ? Le fruit tomberait au pied du végétal, le pépin deviendrait un jeune plant qui se développerait et manquerait de l'air, d'air et d'eau, car le pied-mère l'empêcherait de se développer normalement. Ou alors, deuxième cas de figure, le jeune pied arriverait à bien se développer et risquerait, plus tard, une fois grandi, de lui nuire à lui pour son propre développement. Alors, que fait le pommier ? Eh bien, il a eu l'idée géniale de produire des graines qui sont entourées d'une protection. Pendant que le pépin mûrit, la graine de protection mûrit également. Et quand la graine est presque prête à être mise sur le sol, le fruit devient appétissant et il tombe. L'homme ou l'animal vient le chercher pour aller le manger plus loin, en toute tranquillité. C'est tout simplement pour ça que les fruits sont délicieux, pour encourager les animaux, comme les hommes, à venir les chercher et les transporter. Ça prouve bien que les plantes ont été capables d'imaginer des stratagèmes assez élaborés pour pouvoir assurer une descendance absolument incroyable. Voilà. Je vais vous donner un autre exemple pour vous montrer à quel point les plantes sont franchement incroyables. Là, vous connaissez, c'est la Victoria regia, c'est un nénuphar géant. On n'en voit pas beaucoup dans la région. C'est une plante qui vit principalement en Amazonie, qu'on voit dans quelques jardins maintenant. et cette plante fut découverte en 1838. Je vais vous raconter quand même sa reproduction parce que je la trouve absolument phénoménale. Le mécanisme de la floraison de la Victoria commence par une flore blanche. Je vous la montre. Elle est là. Voilà. Là, elle est là. C'est une fleur qui est d'une beauté exceptionnelle. À peine est-elle formée qu'elle s'ouvre. Elle dégage une senteur extraordinaire. Mieux, il y a un miel merveilleux. Le premier bourdon qui arrive est tellement omnibulé par la beauté de cette fleur qu'il se précipite. À peine est-il dans le cœur de la fleur que la plante est capable d'élever la température du végétal. C'est fou. Le lotus, enfin le pnénuphar géant, est donc capable de chauffer une fleur parce qu'un insecte s'est posé. Ce qui prouve déjà qu'il sait que l'insecte est arrivé. C'est quand même complètement démentiel. Le bourdon, lui, il est content parce que, un, il y a de la nourriture, il y a du miel et en même temps, il fait une température vraiment géniale. Donc, il est tellement content ferme sur lui. Il est prisonnier. Sauf que prisonnier peut-être, mais tranquille. Et pendant qu'il bouleute et pendant qu'il s'amuse, il couvre son corps de pollen. Hop ! Le lendemain, la fleur réapparaît. Elle est rose. Elle a changé de quoi ? Alors, certains vont dire qu'elle est rose, un peu gênée, parce qu'elle s'est rendue compte qu'elle avait été un peu osée. Je ne suis pas convaincu que ce soit exact. Mais ce que je sais, c'est qu'elle est rose pour alerter les autres bourdons. Inutile de venir. La place est occupée. C'est fait. On a été pollinisés. Et donc, c'est déjà assez extraordinaire que la plante, quand elle est rose, indique aux autres bourdons hop ! Inutile de vous déplacer. Et le troisième jour, quand il faut enfin rendre la liberté au bourdon, la plante, elle est devenue rouge et elle est devenue femelle. Ce qui veut dire que la plante qui a accueilli le bourdon était mâle, elle était blanche. Elle devient femelle en passant du rose au rouge. Elle s'ouvre et le bourdon couvert du poilède peut ainsi continuer sa route. Cette plante a été capable de sentir la présence de l'insecte. Elle a été capable de mettre en place un système de chauffage. Elle a été capable de mettre en place tout un stratagème pour assurer sa descendance. Mieux encore, une fois qu'elle est devenue rouge, la flore va sécher. Elle va produire une tige qui va déposer délicatement au fond de la vase la graine qui va donner naissance à un nouveau pied. C'est quand même assez extraordinaire de voir tous les stratagèmes mis en place par les végétaux. Autre exemple, il y en a peut-être ici, je ne vois pas, je vous dis dans le noir, peut-être qui dormaient. Mais j'espère que non. Je serai un peu contraillé quand même. Il était constaté que certaines plantes dormaient. Les bouleaux en particulier. Des scientifiques, là encore, le bon vieux Bétula pendula, des scientifiques ont mis des capteurs et ils se sont rendus compte que la nuit, les plantes, comme vous, se relâchaient quelque peu. Il était remarqué que les branches ployaient légèrement, c'est imperceptible à l'œil humain, mais que les plantes, là encore, avaient réduit leur activité et que les plantes, comme les êtres humains, la nuit, pouvaient se reposer et repartir, j'allais dire, d'un bon pied. Les plantes sont dotées de pouvoirs extraordinaires. Le pouvoir, je crois, le premier de tous les pouvoirs, c'est bien sûr le pouvoir de vieillir. Alors, je voulais rendre hommage à quelques plantes comme le chêne d'Hallouville. Je ne sais pas si vous connaissez ce chêne. Ce chêne, il a à peu près 1200 ans et il vit dans un petit village de Normandie. Alors, le chêne d'Hallouville est un arbre qui est devenu creux. Je vous expliquerai juste après pourquoi il peut vivre bien que creux. Et deux chapelles furent mises au XVIIe siècle par un prêtre du nom de l'abbé du Cerceau. Et ce chêne d'Hallouville a très longtemps fait la gloire et la célébrité du petit village. On venait en procession de toute la province voir les deux petites églises consacrées à la Vierge dans le chêne d'Hallouville. En 1793, c'est la Révolution et ce chêne va être coupé. Les révolutionnaires ont décidé qu'on n'avait aucune raison de garder un lieu de culte intact. Il est devenu lieu de culte de par les chapelles. Il doit être coupé. L'instituteur du village d'Hallouville, à l'époque, on est en pleine période révolutionnaire, n'accepte pas cette décision. Et il en faut du courage à l'époque pour s'opposer à ces projets complètement démants. Et cet homme, de nuit, mais vraiment discrètement, va mettre sur le tronc du vieux végétal un panneau sur lequel il est marqué « Temple de la raison ». On ne touche plus à l'arbre. Grâce à cet homme, le chêne d'Hallouville est sauvé. Pour la petite anecdote, l'instituteur s'appelait M. Bonheur. Je crois que rarement un homme n'aura aussi joliment porté son nom. Et bien cet arbre continue de vivre même si en 1970, le conseil municipal avait voté son abattage parce que l'arbre ne présentait plus grand intérêt. Il était même devenu dangereux. Alors cet arbre a été étayé de l'intérieur. On y a mis des câbles, on l'a structuré. Il reçoit aujourd'hui 20 000 visiteurs par an. Il est devenu la seule activité commerciale du petit village d'Hallouville. Comme quoi, ces arbres ont le pouvoir de vieillir dans de bonnes conditions mais en même temps d'assurer la prospérité parfois de quelques petits villages. Alors, je vais vous parler des troncs creux. Voilà un arbre qui a le tronc creux et qui vit bien. Alors, petit cours maintenant de botanique. Vous verrez, c'est simple et ça peut peut-être vous apprendre beaucoup de choses. Un arbre puise dans le sol sa nourriture grâce à l'eau qui n'est finalement qu'un véhicule. Il ne boit pas mais l'eau lui permet de transporter jusqu'au niveau des feuilles les sels minéraux et les oligo-éléments. Là, il monte par les tissus du végétal et au niveau des feuilles il y a ce que l'on appelle la photosynthèse. La photosynthèse permet grâce à l'action du soleil et du gaz carbonique de transformer la sève brute c'est ainsi qu'on la nomme qui monte en une sève élaborée à savoir assimilable par la plante. Elle devient donc de la nourriture et la sève redescend vers les racines et tout ce qui est en surquantité au niveau de l'eau est évacué par les feuilles. C'est ce qu'on appelle l'évapotranspiration. C'est la raison pour laquelle quand on regarde les forêts les grandes forêts le matin il y a une brume et cette brume attire l'eau parce que l'eau attire l'eau c'est un phénomène chimique très complexe. Tout ça pour vous dire que s'il pleut sur la forêt amazonienne c'est parce qu'il y a des arbres et que s'il ne pleut pas sur le Sahara c'est qu'il n'y a pas d'arbre. Si demain vous coupez les arbres de la forêt amazonienne et que vous en plantez au Sahara il pleuvera en Afrique il ne pleuvera plus en Amérique du Sud c'est ainsi. Donc les arbres sont capables avec des petites feuilles d'attirer en hauteur l'eau les feuilles agissant comme autant de mini pompes. Et tous les ans la plante produit une couche de bois supplémentaire. Ce qui veut dire qu'en fait l'arbre ne vit que sur quelques petits millimètres en périphérie. La partie la plus vieille d'un arbre est au centre la partie la plus jeune en périphérie. et les tissus du bois sont simplement protégés contre le froid les chocs le feu et le soleil par une écorce. Ce qui veut dire que la partie centrale ne sert pratiquement à rien si ce n'est à maintenir le végétal. Ce qui explique pourquoi un arbre comme celui-ci peut parfaitement vivre parce qu'en fait les seules parties vivantes de cet arbre sont la partie que l'on voit s'il avait une autre partie ce serait quand même pas plus mal mais il arrive à vivre dans cette situation. Autre exemple d'arbre très vieux que vous connaissez peut-être c'est l'un des arbres les plus vieux de France c'est une aubépine qui serait âgée de 1700 ans. Alors je dis qu'il serait sur certains documents il est dit très officiellement que la plante aurait 1700 ans c'est pas impossible comment cette plante a-t-elle fait pour résister au temps ? 1700 ans c'est absolument extraordinaire et pourtant et pourtant c'est rien par rapport aux chênes de pécines. Le chêne de pécines c'est un chêne qui vit en Charente-Maritime sur une petite commune lui est âgé de 1800 ans c'est quand même extraordinaire et pourtant et pourtant ce n'est rien par rapport à l'Olivier de Roquebrune Cap-Martin qui lui est âgé de 2000 ans avec certitude. Cet arbre a 2000 ans et cet arbre a une petite histoire parce qu'il a été menacé d'être coupé en 1920. En 1920 il y a un homme qui s'appelle Gabriel Anoto c'est un politique académicien il apprend que cet olivier l'arbre le plus vieux de France va être coupé par le propriétaire du terrain pour faire du bois de chauffage. Il y a un type un crétin qui a dit tiens je vais vendre du bois de chauffage d'un végétal vieux de 2000 ans. Gabriel Anoto apprend cette information immédiatement il se porte acquéreur du jardin et puis il protège le végétal et puis il écrit aussi voilà ce qu'il dit j'aimerais avoir mon tombeau au pied de l'olivier millénaire un tombeau creusé dans cette souche un tombeau dans lequel cet arbre immortel puiserait chaque jour un peu de sa vie. Alors malheureusement Gabriel Anoto va décéder en 1944 il fera don du terrain à la commune l'arbre aujourd'hui est protégé mais imaginez que cet arbre vieux de 2000 ans n'est pas protégé par la loi c'est quand même complètement fou. Alors si vous aimez quand même les arbres anciens ce n'est rien par rapport à celui-ci là c'est l'olivier de Vouvre c'est dans un village de Crète il est âgé de 3000 ans vous imaginez un petit peu ce que cet arbre a vu il est âgé de 3000 ans il est à peu près le même âge que celui-ci ça c'est un if c'est l'if de Fontengel c'est en Écosse alors lui son estimation est estimée entre 2000 et 3000 ans et alors lui il a un problème aujourd'hui c'est que cet arbre vient de changer de sexe je ne plaisante pas il y a des plantes qui sont dioïques les plantes dioïques sont des plantes qui sont mâles ou femelles et les ifs sont mâles ou femelles et cet arbre a toujours été mâle tout simplement mâle les femelles produisent des fruits et on n'aime pas trop avoir des femelles dans les cimetières parce que ça tâche un petit peu les sépultures et bien cet arbre qui a toujours été mâle est en train de devenir femelle alors on se demande pourquoi peut-être une contrariété à les savoir toujours est-il que ça intéresse au plus haut point les scientifiques on aimerait savoir pourquoi il est en train de changer de sexe les arbres sont exceptionnels est-ce que vous connaissez l'arbre de Tulle je ne parle pas dans la région chère à notre ancien président non non Tulle au Mexique il y a un arbre qui vit à côté de l'église Santa Maria del Tulle c'est un cyprès qui a une particularité c'est son tronc c'est un arbre de belles dimensions voilà avouez quand même que cet arbre là il a le pouvoir de prendre des dimensions hors du commun cet arbre qui est sacré dans ce pays qui est protégé par la loi mexicaine je tiens à le dire regardez la dimension de ce tronc c'est absolument extraordinaire alors c'est un petit gamin c'est un petit gamin parce qu'en fait il n'est âgé que de 1500 ans vous voyez donc c'est un petit piou-piou rien à voir avec celui-ci ah bon d'accord on ne peut pas dire que sa santé est florissante j'en conviens il y a peut-être une petite branche qui apparaît de temps en temps mais il s'appelle Mathusalem mais il est quand même âgé de 4850 ans 4850 ans vous avez des plantes qui vont naître qui vont vivre qui vont mourir et de la souche va redémarrer un végétal et on va dire ainsi que certaines plantes ont 2 ou 3 000 ans mais est-ce que c'est vraiment la plante ? c'est discutable lui ce végétal là il est âgé de 4850 ans il y en avait un autre qui vivait à côté il y a une trentaine d'années et qui était considéré comme l'arbre le plus vieux du monde alors un garde forestier américain a coupé pour compter les cerdes pour être sûr qu'il était bien le plus vieux du monde voilà il y a quand même des crétins qui ont atteint un niveau qui est quand même assez extraordinaire alors là je vais vous poser une question on va faire un petit voilà ceci est un sapin de Noël le vrai c'est l'abiesse Picea et cet arbre il a été découvert en 2004 il a été découvert en 2004 par un homme qui avait un chien qui s'appelait Gico il l'appelait vieux Gico il a donc baptisé l'arbre Old Gico l'homme qui a découvert cet arbre s'appelle Leif Kullman et Leif Kullman découvre cet arbre il est parti à la recherche des curiosités botaniques du nord de la Suède et il découvre là un petit bosquet c'est un petit arbre il fait quelques mètres de haut ne croyez pas que ce soit un géant et quand il voit cet arbre là il se dit cet arbre doit être très âgé il en est convaincu alors il sort ses appareils il pratique la dindochronologie à savoir il compte les cernes de croissance il met en place des appareils modernes il utilise le carbone 14 et quand il voit les résultats il se dit j'ai dû me tromper ce n'est pas possible alors il refait ses calculs les résultats donnent le même chiffre il appelle des collègues les collègues arrivent mettent à leur tour des dispositifs extrêmement sophistiqués des appareils un peu comme les scanners qui permettent sans couper l'arbre de compter les cernes et les scientifiques se disent nos appareils déconnent il n'y a pas d'autres explications ça se sait dans la communauté scientifique tout le monde arrive au pied de l'arbre et le résultat est officiel c'est à vous quel âge a cet arbre vous avez devant vous l'arbre le plus vieux vivant sur la planète il est âgé de 9550 ans j'ai bien dit 9550 ans on n'est pas dans le doute on n'est pas ce sont des travaux scientifiques cet arbre vit dans un endroit secret pour éviter le vandalisme vous vous rendez compte obligé de le planquer pour éviter que des abrutis viennent le détruire mais voilà ce végétal quand on a 9550 ans on a le pouvoir de vieillir mais est-ce qu'on n'aurait pas le pouvoir de l'immortalité est-ce que cet âge de 9550 ans c'est pas l'immortalité les arbres ont vraiment des pouvoirs extraordinaires qu'ils soient morts ou qu'ils soient vivants même morts un arbre est extraordinaire je vais vous parler d'un arbre que j'aime beaucoup que Goulven a bien connu bien évidemment qui était le chêne de Marie-Antoinette et je voulais vous raconter cette histoire parce que je suis j'ai un défaut je vous avoue quand même un petit béaculpa je ne suis pas du tout rancunier mais je suis revanchard et de temps en temps j'aime bien à mon tour me moquer et il s'avère que en 2003 le chêne de Marie-Antoinette est mort et ce qui a suivi m'a quelque peu affecté donc je prends plaisir maintenant à dire ce qu'il en était partout où je vais donc je vais donc vous raconter par quelques mots l'histoire du chêne de Marie-Antoinette en 1999 ce chêne est intact après la tempête qui a fait tant de dégâts mais ceux qui vivaient autour de lui je parle des arbres ont été détruits et cet arbre s'est retrouvé en plein soleil et a donc souffert je vous expliquais tout à l'heure comment une plante fait pour absorber l'eau le vieux chêne pour réduire ses besoins en eau en période de canicule en 2003 4 ans après la tempête a donc libéré un grand nombre de feuilles a fait chuter ses feuilles en été il a été trop vieux pour en reproduire avant l'automne la canicule a tué donc cet arbre en 2003 de par la méthode que la plante elle-même avait mise en place pour tenter de se sauver donc 1999 le soleil apparaît de par la disparition des arbres 2003 c'est la canicule et le vieux chêne est officiellement constaté comme mort et je trouve que cet arbre est magnifique et j'ai envie qu'on en parle et en 2003 j'appelle donc ma présidente de l'époque pour lui dire le chêne de Marie-Antoinette est mort doit-on en parler dans les médias on me fait comprendre que tout le monde s'en fout donc je n'en parle pas mais une amie journaliste qui travaillait pour l'édition locale du Parisien elle est au courant elle fait deux petites lignes le chêne de Marie-Antoinette est mort le lendemain l'agence France Presse me téléphone je confirme l'information et le surlendemain les médias du monde entier annoncent officiellement la mort du vieux chêne donc je suis relativement content décision est prise de laisser l'arbre dans son bosquet parce que même debout cet arbre il a quand même beaucoup d'allure et nous le laissons pendant quelques temps mais le bosquet est humide l'arbre risque de devenir dangereux et il faut prendre maintenant la décision de l'abattre et on a une idée c'est de ne pas le couper pour éviter déjà le commentaire douteux Marie-Antoinette une deuxième fois coupée on a tout prévu et donc on se dit et si on le sortait tel quel pour l'exposer un peu comme un gisant pour qu'on puisse venir se recueillir et bien à son pied parce qu'en fait il est quand même étrange qu'à Versailles ou partout ailleurs on trouve extraordinaire de parler des tableaux des tapisseries des rois qui ont fait Versailles on ne parle jamais des arbres qui ont contribué à faire de ce jardin un jardin d'exception donc on décide d'exposer le corps du chêne de Marie-Antoinette là où il est devant le Grand Trialon et quand j'extrais avec des dépanneurs qui se sont portés volontaires l'arbre de son bosquet j'appelle la présidente de l'époque et je lui dis on va sortir le chêne demain est-ce qu'on en parle dans les médias et elle me dit vous n'allez quand même pas le faire mourir deux fois je ne dis rien toujours est-il que l'information filtre et que le jour où on sort le chêne de l'arbre écoutez cette capture l'atteste les caméras du monde entier sont sur place pour montrer la sortie du chêne de Marie-Antoinette en Suisse il y a un homme qui est devant sa télévision et qui regarde le travail que nous faisons et cet homme s'appelle Nicolas Hayek Nicolas Hayek disparu aujourd'hui était le propriétaire des montres Swag de Breguet et de quantité d'autres ateliers d'horlogerie suisse et il me téléphone et il me demande si j'accepterais de lui vendre une partie du tronc pour faire des coffrets parce qu'il va recréer la montre de Marie-Antoinette en fabriquer six exemplaires qu'il va offrir à six musées et il me dit qu'il aimerait beaucoup que cette montre puisse être exposée dans un bois du chêne de Marie-Antoinette je trouve que l'intention est louable en plus il ne les vend pas il fait don des montres donc j'accepte de lui donner un morceau de bois je suis convoqué le lendemain par la présidente celle dont je vous parlais il y a cinq minutes qui me reproche d'avoir donné du bois j'aurais dû le vendre j'ai dit oui j'y ai pensé j'ai calculé la valeur financière quelques centaines d'euros mais oui mais quand même toujours est-il que monsieur Hayek quelques jours plus tard reçoit le morceau de bois que nous lui avons offert il appelle la présidente fou de joie et lui envoie un chèque de 5 millions d'euros pour remercier Versailles de sa générosité l'affaire l'affaire aurait pu en rester là elle a une suite tout se passe très très bien il y a donc des tractations concernant la restauration du petit trianon et puis il y a un changement de gouvernance la patronne de Versailles Christine Albanel est nommée ministre de la culture et le ministre de la culture Jean-Jacques Ayégon la remplace à Versailles en qualité de président et à peine Jean-Jacques Ayégon est-il arrivé que Jean-Jacques que Nicolas Hayek me re-téléphone il me demande que faites-vous du tronc parce que nous avons gardé la souche mais le tronc lui ne nous était d'aucune utilité au bout d'un moment il faut être capable de prendre des mesures et il me demande si j'accepterais de lui vendre il rêve d'avoir une statue devant ses ateliers de Genève et je me dis je ne peux quand même pas vendre à un homme qui a donné 5 millions d'euros un morceau d'arbre même si c'est le chêne de ma rente honnête donc j'en parle à la présidente de l'époque Ayégon n'était pas encore nommé précision et là on me répond il n'y a aucune raison de lui faire cadeau je suis quand même estomaqué je ne dis rien je ne rappelle personne je fais le mort quand Ayégon arrive à Versailles je lui raconte cette histoire et nous sommes tous les deux dans l'avion qui nous conduit à Genève où on doit finaliser le mécénat avec Ayek et je lui raconte l'histoire et Ayégon me dit Alain on va faire très simple à la fin du repas pour remercier Nicolas Ayek de sa générosité on va lui dire qu'on lui offre le chêne et tout se passe comme prévu à la fin du repas Jean-Jacques Ayégon se lève très solennellement et s'adressant à M. Ayek lui dit M. le Président Alain et moi pour vous remercier sommes heureux de vous offrir le chêne de Marie-Antonette et je vois Nicolas Ayek qui part immédiatement et qui va dans la pièce d'à côté je me dis cet homme est dédiablement sensible je pense qu'il va faire couler une petite larme non non il part chercher son chéquier il a fait un chêque de 2 millions d'euros lorsque l'année suivante le petit Trianon le pavillon français le pavillon frais et les jardins avoisinants ont été restaurés grâce au mécénat de M. Nicolas Ayek il y a eu vous vous en doutez une fête d'importance l'inauguration fut grandiose à cette inauguration furent conviées toutes les grandes personnalités bien entendu président de Versailles et ministre de la culture et je me rappellerai toute ma vie du discours officiel pour annoncer la restauration et remercier les partenaires et Christine Albanel alors ministre de la culture ancienne présidente de Versailles fait un discours merveilleux c'était la plume de Chirac mais vraiment un discours merveilleux mais elle termine son discours par cette phrase que je ne suis pas prêt d'oublier elle rappelle que ce chêne même après sa mort a continué d'oeuvrer pour Versailles cette opération ne fut pas simple à mener parce que les jardiniers n'aiment pas se séparer de leurs arbres n'est-ce pas monsieur Baraton alors maintenant je raconte l'histoire un peu partout où je vais ça me fait du bien bon par contre je tiens quand même à dire que Christine Albanel fut une très grande présidente et qu'elle n'est voilà elle n'était pas directement concernée par ses décisions alors regardez cet arbre par exemple celui-ci c'est le gardien du village inondé il vit en république tchèque cet arbre il était en haut d'une petite montagne et puis on a coulé de l'eau dans la vallée on a créé un barrage on a inondé il y avait des villages tout autour cet arbre lui il est resté cet arbre il est âgé de 350 ans il est magnifique comment cet arbre a-t-il été capable de s'adapter à son environnement comment fait-il aujourd'hui pour continuer à vivre quand on sait que les racines forcément doivent être dans l'eau voilà donc c'est ce qui m'impressionne chez les arbres c'est leur faculté d'adaptation comment cet arbre arrive-t-il à vivre comment cet arbre fait-il pour se nourrir même quand il pleut l'eau doit pas dégouliner à l'intérieur de la roche comment cet arbre fait-il pour être aussi beau et rester là où il est alors je voulais quand même pour terminer la présentation des arbres vous présenter bien sûr le châtaigné de Carcéoc à Pont-l'Abbé que vous connaissez je l'espère qui est un châtaigné extraordinaire qui a connu la foudre qui a connu quantité quantité d'éléments comme quoi ces arbres ont au moins le pouvoir le principal des pouvoirs qui est celui de nous faire rêver y a-t-il des questions je pense que les arbres effectivement madame sont capables de garder en mémoire certains éléments je pense que quand un arbre est capable de se pencher au-dessus d'une rivière pour aller chercher de l'eau c'est qu'il a été capable d'assimiler quelques éléments j'en ai pas parlé parce que j'aime pas lire mes textes quand je lis j'ai l'impression que ça ennuie tout le monde je vais vous lire exactement à propos de la mémoire ce que j'avais l'intention de vous dire je suis un peu toujours un peu brouillon je crois que c'est ça voilà exactement madame je vais vous lire exactement ce que j'avais prévu de lire les plantes ont-elles de la mémoire oui j'invente rien c'est bien noté quand un acacia de la savane rend toxique ses feuilles pour qu'elle ne soit pas mangée par les herbivores il ne fait aucun doute que l'arbre a clairement identifié le danger il a enregistré des éléments qui lui permettent de déclencher l'alerte quand une fleur se ferme à la tombée du jour pour éviter que les insectes gaspillent son pollen elle anticipe un problème il en est de même pour tous les végétaux qui perdent leurs feuilles à l'automne pour limiter leurs besoins en eau à une période où celle-ci risque de geler et devenir inaccessible les plantes sont donc capables de stocker les informations utiles à leur survie pour expliquer le fonctionnement des plantes et leur mémoire je vais prendre par exemple un ordinateur j'ai fait une conférence pour les informaticiens et je comparais un arbre à un ordinateur votre ordinateur a une mémoire qui emmagasine vos données des données que vous pouvez consulter quand bon vous semble de temps en temps vous jetez à la poubelle des documents ou des photos vous perdez toute trace de ces fichiers qui restent néanmoins gravés sur votre disque dur moi à titre personnel je suis incapable d'exploiter ce disque je n'en ai pas la compétence je n'en ai pas le matériel ni même l'envie mais je connais des spécialistes qui eux seraient capables des spécialistes en informatique de les récupérer votre ordinateur a donc une mémoire active et accessible et une mémoire morte une mémoire qu'il vous est impossible de consulter pourtant cette mémoire elle existe c'est la même chose pour une plante comme l'explique Michel Thillier il est membre de l'académie des sciences c'est un homme qui est vraiment là aussi une pointure les végétaux sont sensibles à certains signaux de l'environnement auxquels ils répondent par des modifications de leur métabolisme et dans leur manière de se développer cela se vérifie comme je le disais par les végétaux de la pointe de rat où la végétation reste naine les plantes ont mémorisé les informations climatiques et se sont adaptées à cette exposition permanente au vent donc les plantes oui ont la mémoire bien évidemment des situations mais elles ont même des réactions curieuses il y a eu par exemple des essais qui ont été faits avec des graines de salade dans une cave je résume vous mettez des graines vous les mettez dans une terrine dans la terre et vous les mettez dans une cave la graine ne pourra pas lever il lui faut de la lumière on a enfumé la cave les graines se sont mises à germer il a été prouvé que la plante se sentant en danger avant de mourir essayait d'assurer une descendance et était capable de déclencher le mécanisme de germination comment une plante sait-elle qu'il y a de la fumée comment sait-elle qu'en produisant des branches ou des feuilles elle va se tirer d'un mauvais pas et peut-être donner une descendance autre exemple beaucoup plus simple de portée vous prenez un fraisier tous ceux qui ont un jardin savent qu'un fraisier peut se reproduire par stolon le stolon est une tige aérienne qui donne naissance à un autre pied plus jeune et bien il a été scientifiquement prouvé que quand des limaces s'attaquent à un fraisier qui produit des stolons le fraisier a été capable de changer sa structure interne et de se rendre plus appétissant que le stolon en un mot il détourne la limace pour dire en quelque sorte venez me boulotter moi et pendant que vous me boulottez au moins vous oubliez ma descendance c'est quand même assez extraordinaire donc oui les plantes sont capables d'avoir des réactions incroyables des réactions extrêmement j'allais dire bizarres on connaît tous le phénomène on parlait tout à l'heure des koudous il y a ce phénomène des acacias également dans certaines régions d'Afrique qui lorsqu'elles sont je parle des plantes quand elles sont attaquées par les girafes et les gazelles au niveau des feuilles se mettent à devenir toxiques pendant quelque temps et mieux encore tous les acacias même ceux qui ne sont pas boulottés se mettent eux aussi à devenir toxiques comment les plantes font-elles pour communiquer comment savent-elles que ce sont des animaux qui viennent les manger comment sentent-elles que des dents sont en train de les dévorer les plantes auraient-elles des nerfs donc tout ça ce sont des questions auxquelles on n'a pas de réponse aujourd'hui mais oui les plantes sont dotées de pouvoirs parfois qui peuvent éventuellement surprendre autre exemple on a tous connu cette situation vous avez chez vous un cerisier qui les meilleures années ont donné il y a eu trois cerises en 1954 il y a eu trois cerises tout le monde était admiratif et puis l'an dernier le cerisier était couvert de fruits mais couvert il n'y en a jamais eu autant vous pouvez être sûr que l'arbre est mort car la plante avant de mourir s'en doutait et elle voulait assurer une descendante elle a fait un effort et elle a produit beaucoup plus de cerises que d'ordinaire vérifiez bien quand un arbre fruitier qui d'ordinaire ne donne jamais de fruits en donne énormément au bout d'un certain temps vous pouvez être sûr que c'est le champ du signe et que l'arbre est capable d'assumer comment dire sa fin donc les plantes ont des réactions étonnantes que l'on ne peut pas toujours expliquer mais il y a des phénomènes extrêmement bizarres quand on parle je parlais de la chute des feuilles à l'automne tout à l'heure la plante a été capable d'enregistrer qu'elle perd ses feuilles en octobre quel que soit le temps qu'il fait en octobre les feuilles tombent vous pouvez vérifier il n'y aura peut-être pas la coloration automnale mais je ne connais pas de feuilles qui restent vertes sur un chêne même dans le sud la plante à feuilles caduques perd ses feuilles à l'automne ce n'est pas une question de température c'est une question de temps donc la plante est capable de se repérer dans le temps prenez un autre exemple le sol pleureur vous le plantez vous avez déjà vu vous des branches de sol pleureur frotter le sol non il s'arrête qu'est-ce qui lui fait dire qu'il faut arrêter de pousser il aura un frein il serait capable de se bloquer vous plantez un sol pleureur dans une pente vous verrez qu'il y a un dégradé dans sa croissance vous prenez un arbre qui est vu en montagne il pousse toujours droit même si le sol est penché c'est ce qu'on appelle le géotropisme les plantes sont capables effectivement d'avoir une logique de pousse le lison sans tout vérifier toujours dans le même sens toujours toujours vous ne verrez jamais du lison qui va dans tous les sens il s'enroule toujours dans le sens je crois inverse aux aiguilles d'une montre pourquoi personne n'en sait rien mais c'est un fait incontestable donc les plantes sont capables effectivement d'enregistrer les informations l'homme on parlerait d'intelligence l'animal on parlerait d'instinct et pour ce qui est des plantes on n'en parle pas mais les plantes ont effectivement des qualités que l'on n'est pas capable d'expliquer mais incontestables y a-t-il une deuxième question ? écoutez je vais peut-être vous surprendre alors il y a eu des producteurs de lait qui disaient qu'ils donnaient ils traillaient leurs vaches en leur faisant écouter Mozart et que le lait était extraordinaire peut-être je n'en suis pas sûr moi j'ai eu Goulven pour en témoigner un collaborateur dans les serres à Versailles qui n'écoutait que Johnny Hallyday voilà donc les plantes étaient très belles je ne suis pas sûr qu'elles aimaient pour autant Johnny Hallyday ce que je sais c'est qu'il paraîtrait qu'effectivement certaines plantes seraient sensibles au son et il y aurait des sortes d'ondes des essais ont été faits en Hollande aux Pays-Bas à propos des tomates on a produit des tomates dans une serre parfaitement protégée et dans les mêmes conditions à côté on a mis des téléphones portables et on faisait sonner les portables régulièrement on s'est rendu compte que les tomates déclenchaient des maladies là où il y avait des tomates là où il y avait du son mais du son stressant donc je ne sais pas si les plantes peuvent entendre mais parfois certains sons peuvent éventuellement les stresser par contre elles ne parlent pas ça m'est arrivé même à 2,8 grammes de parler à quelques arbres il faut pas je vous prie de m'excuser je peux pas oui il peut y avoir de l'inimitié effectivement je vais vous raconter une belle histoire si vous voulez à propos d'inimitié vous avez dans les forêts africaines ou les forêts tropicales plutôt une plante que l'on appelle le figuier étrangleur alors le figuier étrangleur c'est une variété de ficus qui s'enroule autour d'un arbre car il a besoin d'un support son tronc est trop léger trop flexible il ne pourrait pas atteindre la lumière et vous connaissez cette plante elle produit des racines absolument incroyables des tiges qui vont vraiment quand on voit des reportages sur la Guyane par exemple sur les constructions à Cayenne envahies par des branches c'est souvent le figuier étrangleur alors le figuier étrangleur il a besoin d'un arbre pour attraper le soleil il s'entoure autour de l'arbre et vraiment il s'entoure tellement qu'il l'étouffe il l'étouffe complètement et il l'étouffe tellement qu'il finit par le tuer l'arbre au milieu se dégrade et se décompose ce qui permet au figuier étrangleur de se nourrir de par la décomposition sauf qu'à un moment donné quand l'arbre est trop dégradée il ne peut plus maintenir le végétal et paf l'ensemble tombe alors je ne sais pas s'il y a de la mésentente mais parfois il y a de la justice c'est près d'un terrain de camping qui s'appelle le camping des le camping des Châtaigny c'est sur la route qui relie Pont-la-Baie je ne sais plus mais il existe toujours parce que j'ai quand même vérifié vous voyez quand je suis venu je voulais aussi vous parler du chêne de Trongely ah oui j'ai appris qu'il avait été déraciné donc je vérifiais voilà donc c'est à Carzéoc pour être exact madame c'est le Châtaigny de Carzéoc il y a des arbres absolument extraordinaires mais l'occasion peut-être de rendre hommage à une association qui s'appelle Arbre et qui classe en France les arbres remarquables l'appellation remarquable aujourd'hui en France est une appellation totalement officieuse elle n'accorde aucun droit à l'arbre c'est simplement une structure privée qui essaye de répertorier de protéger et de soigner les arbres les plus remarquables mais il est vrai que les arbres ont besoin de notre soutien ils ont besoin de notre amour ils ont besoin vraiment d'être d'être j'allais dire compris j'avais vu une main qui se levait oui on en est nulle part chaque fois chaque fois que je tente de faire fléchir la balance en interpellant telle ou telle personnalité on me répond que ce n'est pas une priorité on me répond également que l'arbre est mortel donc à ce titre il est difficile de le classer alors il y a actuellement avec le conseil régional ou plutôt départemental d'Ile-de-France un projet au moins de reconnaître aux arbres remarquables un statut pour tenter de les protéger mais officiellement rien n'existe mais je vais même vous donner un autre scandale on parle des arbres remarquables mais prenons même l'exemple des pépinières aujourd'hui les pépiniéristes français sont taxés sur les stocks en fin d'année quand un pépiniériste en France n'a pas vendu ses arbres il est imposé en impôts tout simplement le voisin allemand lui n'est pas imposé ce qui veut dire que quand un arbre n'a pas été vendu au lieu de lui coûter de l'argent au mieux il en prend parce qu'il grossit 100% des arbres d'alignement de la ville de Paris 100% des arbres d'alignement de Verset viennent d'Allemagne des grandes pépinières d'Allemagne quand on s'adresse au ministre de l'agriculture à tous ceux qui se succèdent qu'on leur dit mais c'est complètement crétin de laisser mourir une corporation pour des impôts qui ne rapportent rien vu qu'il n'y a plus de pépinières personne n'en réagit je crois qu'aujourd'hui il y a toujours cette volonté de ne pas trop bouger je déjeunais speedy en agréable compagnie et je disais que quand j'étais gamin et que j'avais décidé de devenir jardinier on m'appelait la bouse dans ma famille ma famille a toujours été extrêmement chic donc j'étais la bouse ce qui m'amuse quand même au fond de moi mais pour beaucoup d'élus aujourd'hui le jardin n'a toujours pas trouvé la place qu'il devra avoir avez-vous entendu vous un ministre une seule fois parler du jardinier du jardinage jamais le jardinage est l'activité préférée de tous les français les français dépensent plus chaque année en jardinage qu'en matériel micro-informatique chiffre officiel et on continue de considérer le jardinage comme une activité de oisive de retraité en un mot de glandeur et c'est un peu dommage parce que le monde du jardin est en train de changer et aujourd'hui on voit bien les débats qu'il y a autour des espaces verts autour des plantations en ville aujourd'hui il est difficile de couper un arbre dans une municipalité sans immédiatement créer une polémique alors que parfois il faut couper parfois il faut protéger c'est toujours très complexe mais effectivement s'il y avait une loi qui se statuait de façon j'allais dire parfaite sur l'ensemble du territoire il n'y aurait peut-être pas les abus qu'on constate depuis quelques temps enfin depuis quelques temps depuis toujours moi le problème c'est que je suis quelqu'un d'extrêmement prudent c'est-à-dire que quand je parle d'expérimentation je parle d'expérimentation avérée par des gens compétents avec des résultats publiés et je me suis toujours méfié de toutes ces expérimentations qui donnaient des résultats étonnants mais que l'on ne pouvait pas traduire de manière sérieuse et formelle je vais vous donner un exemple j'avais lu il y a quelque temps une étude comme quoi je résume la situation on a deux gobelets dans un gobelet il y a de l'eau dans l'autre gobelet il y a de l'acide et à côté on a mis une plante verte à qui on a mis des capteurs lesquels je ne sais pas mais il y a des capteurs et on a pris une crevette vivante et on l'a mis au-dessus de l'eau et on la laisse tomber et on prend la même crevette et on la met au-dessus de l'acide il paraîtrait que la plante a réagi sentant l'inquiétude de la crevette moi j'ai un doute j'ai un doute au fond de moi alors peut-être peut-être que ce que vous dites se confirme je ne dis pas que les expérimentations je les ai lues sont exactes mais je veux toujours moi qu'une information soit vérifiée et contre-vérifiée il y a eu trop de charlatanisme autour des plantes la santé par les plantes combien de personnes aujourd'hui sont même décédées préférant se soigner avec des remèdes de charlatan plutôt que de faire confiance à la médecine et à la science il faut être prudent ce n'est pas parce qu'une plante peut vous sauver on sait très bien que le quinquennat vient d'un arbre et qu'il a permis de soigner par exemple le paludisme quand on sait que d'autres arbres sont capables d'empoisonner durablement c'est à propos d'une petite anecdote que j'aime bien raconter concernant le saule le saule à propos de la santé avait attiré l'attention des romains les romains s'étaient rendu compte que les chevaux quand ils étaient souffrants allaient manger prioritairement l'écorce des saules alors les romains ont été persuadés que cette écorce avait des vertus pour lutter contre la douleur en France les gaulois considèrent que là encore le saule permet peut-être de guérir le mal la quantité de maux au Moyen-Âge on va ensuite fabriquer une substance d'urine et d'écorce de saule macérée c'est délicieux et là on dit que toute personne qui plonge dedans si c'est une femme ne tombera pas enceinte et si c'est un homme ne deviendra pas bossu là j'ai un horrible doute sur les résultats par contre jusqu'au 19ème siècle on continue de se soigner avec des écorces de saule et c'est un pharmacien de Toulouse le dénommé Ledoux qui va se dire depuis 2000 ans depuis les romains on s'intéresse à l'écorce de saule allons donc voir ce qu'il y a dedans le microscope est inventé et on réussit à cristalliser l'aspirine l'aspirine vient du saule donc salix d'ailleurs salicine voilà donc l'écorce de saule a été détectée dans un arbre grâce aux chevaux et grâce à un homme au 19ème siècle aucun doute le saule peut être porteur de bénéfices il y a je crois que c'est le jacquier comme arbre qui est l'arbre le plus toxique du monde tout est toxique lui vous le mangez vous le mourrez donc il faut être prudent donc au niveau en revenant aux expérimentations je suis parti j'ai même plus où moi là non non mais j'ai lu effectivement sur l'activité électrique sur les branchements mais moi ce que j'aurais aimé c'est que si l'information communiquait comme quoi les plantes étaient capables effectivement de se transmettre des flux électriques en quelque sorte de s'envoyer des signaux c'est un petit peu ce que le forestier allemand a tenté d'expliquer dans son ouvrage en disant que même mort une souche était capable de communiquer avec une autre souche certains prétendent que l'activité électrique permet de le vérifier je résume je crois le fond de votre pensée donc oui il y a eu des expérimentations à ce sujet c'est peut-être exact mais j'attends moi confirmation par d'autres laboratoires pour être certain du résultat tout à l'heure tout à l'heure tout à l'heure je vous ferai remarquer que je parlais de la dormance c'est-à-dire que je disais tout à l'heure que des essais scientifiques ont prouvé qu'un peu comme votre flux sanguin qui va se réduire lorsque vous dormez le flux de la sève lui aussi est capable de se réduire lorsque l'on dort je vais vous lire exactement ce que je comptais dire sur sur cette chose-là pour ne pas vous dire de sottise vous allez voir que là je réponds vraiment si je retrouve ma vie vous savez est un cauchemar mais ma vie a toujours été un cauchemar de toute façon ma vie est même plus qu'un cauchemar je crois que ma vie est une erreur mais mais parce qu'il y a des fois je me demande même pourquoi je prends autant de notes si je ne suis pas capable de les lire ah voilà non en attendant que je cherche on a peut-être une autre question non mais non mais effectivement après il y a des phénomènes par exemple l'abricotier est un arbre qui est capable parfois de laisser mourir des branches pour se débarrasser d'un problème on parle d'apoplexie par exemple avec l'abricotier là c'est une chose extraordinaire vous quand vous avez un problème de santé à un doigt par exemple vous risquez fort de contaminer l'ensemble de l'organisme la plante elle ne pouvant pas se déplacer est capable de sectoriser un problème et d'être capable de se débarrasser d'une partie contaminée pour ne pas que l'ensemble de sa ramure ou de son branchage soit atteint donc la plante est capable déjà de sentir l'endroit exact où il y a problème et de s'en débarrasser donc la plante est effectivement peut-être parfois capable d'avoir un flux d'avoir un comportement qui peut se rapprocher de celui des humains là on devrait on doit y arriver là je pense non pourtant c'est bien écrit en général je suis un en temps il y a un petit peu d'humour que je n'ose pas toujours faire parce que je me méfie énormément de mon humour ah 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 hé voilà c'est entrer en dormance là je réponds vraiment à votre question ne signifie pas vraiment dormir en langage botanique de très sérieux scientifiques américains sont persuadés que les arbres dorment comme nous autres humains après s'être intéressés au Bétula pendula l'un des boulots les plus communs en France ils ont observé avec sérieux et minutie le comportement de l'arbre le soir et ont constaté quelques modifications dans son apparence quand nous dormons nos bras et nos jambes ne réagissent plus notre corps tout entier se relâche il s'avère qu'il en serait d'eux-mêmes avec le boulot et si tôt la nuit venue son branchage et son feuillage s'affaisserait et se trait distinctement pour être encore plus précis les chercheurs ont constaté avec leurs yeux et leur matériel à viser laser que l'inclinaison des branches vers le sol pouvait atteindre 10 cm et ce n'est pas rien pour expliquer ce phénomène les scientifiques mettent en avant que l'absence de photosynthèse la nuit modifie la quantité et la pression de l'eau dans les tissus de la plante un peu comme notre cœur qui bat tant moins vite quand nous dormons modifie là aussi notre flux sanguin ce qui fait baisser notre tension si la preuve est officiellement faite demain que les arbres dorment d'autres études attesteront peut-être ensuite qu'ils rêvent ça c'est un autre sujet mais voilà donc on s'intéresse à ce sujet donc il y a encore quantité à apprendre comment l'homme n'arrive pas à s'adapter c'est que malheureusement là l'homme est capable de mettre en place des stratagèmes absolument incroyables on a vu tout à l'heure je vais vous montrer je vais revenir sur une photo je vais revenir sur une photo vous allez comprendre vous allez voir où je veux en venir c'est pour bientôt voilà je vous remontre un séquoia si je vous montre un séquoia c'est qu'actuellement il y a un débat certains individus aux Etats-Unis proposent qu'on en abatte quelques-uns parce qu'ils estiment qu'une forêt doit être entretenue pour vivre quand on est capable de dire qu'un arbre comme celui-ci a besoin de l'homme pour vivre vous avez compris qu'on est foutu alors malheureusement il y a aujourd'hui une déforestation qui est épouvantable mais déforestation en Afrique on en parle très peu elle est énorme en Amazonie on la connaît mais également un peu partout aujourd'hui il y a des problèmes au niveau de la nature et rien n'est fait pour améliorer la situation même en France des mesures sont prises parfois par ce gouvernement celui d'avant ou encore celui d'avant comme ça je ne vise personne où on est tombé sur la tête il y aurait quand même des mesures simples la meilleure méthode pour lutter par exemple contre le réchauffement climatique l'une des méthodes les plus simples est de planter des arbres qu'est-ce que l'on attend pour en planter c'est quand même pas c'est compliqué de dire que des champs qui sont en jachère deviendront demain des forêts alors on nous dit que la forêt française ne cesse d'augmenter de surface vous le savez peut-être pas mais la forêt française ne cesse d'augmenter il n'y a jamais eu autant de forêts en France qu'aujourd'hui alors je vais vous poser une question vous allez répondre très franchement que celui qui connaît une forêt aujourd'hui qui vit là où il y a elle n'existait pas lève la main est-ce que ça vous est arrivé d'arriver dans un village dans une région dire tiens c'est bizarre il y a une forêt maintenant de mon... voilà la forêt donc augmente mais elle augmente sur quoi ? elle attaque la ville elle attaque la mer on nous prend pour des buses en fait mais on ne replante pas beaucoup d'arbres pour une raison simple c'est que planter un arbre il faut quelques outils faire un trou et de la bonne volonté c'est tout aujourd'hui on ne peut pas mettre en place un dispositif si on ne fait pas des études qui coûtent des fortunes et qui mobilisent les têtes pensantes de la nation au plus haut niveau voilà le problème le scandale je vais vous donner un exemple j'en parlais tout à l'heure pour vous montrer à quel point nous en sommes arrivés je vais vous donner un petit exemple pour vous amuser pour savoir où passent vos impôts il y a quelques années encore dans mon bureau quand l'ampoule claquait j'ai un plafond assez élevé je prenais une chaise je montais sur la chaise je dévissais l'ampoule et j'en remplaçais une et l'entreprise en charge de l'électricité avait la gentillesse de me laisser quelques ampoules en stock comme ça je ne dérangeais personne change mon programme depuis quelques années je n'ai plus le droit de le faire je n'ai plus le droit de le faire parce qu'il me faut une habilitation électrique oui pour changer une ampoule il faut une habilitation électrique alors un jour je crois être très fier de moi parce qu'un de mes collègues vient dans mon bureau changer mon ampoule au moins je respecte les textes erreur il n'avait pas l'habilitation escabeau voilà alors quand on en arrive à un tel niveau comment voulez-vous qu'on s'en sent on ne cesse de dire par exemple que le plastique à usage unique tue les mammifères marins pollue on attend quoi pour l'interdire autrefois il n'y avait pas de plastique à usage unique on en sortait très bien interdisons-le et on se débrouilla il y a toujours une manière mais en France il faut toujours toujours qu'il y ait des gens qui compliquent tout que ça devienne des usines à gaz épouvantables pour qu'on fasse les choses alors que souvent il faut simplement s'entourer de quelques bons conseils et de volonté et tout simplement de la bonne volonté alors effectivement planter des arbres c'est beaucoup trop simple et donc ça ne peut pas se faire à cause de ça et bien écoutez je vous remercie peut-être une dernière question oui oui mais moi je vais parler en général bien évidemment la ville de Quimper la ville de Quimper s'intéresse beaucoup par exemple à son patrimoine arboré j'ai fait la tour avec l'adjointe en charge de la végétalisation et avec le directeur des espaces verts véritablement un homme ô combien compétent et sympathique non je parle au niveau national je dis que si malheureusement l'État s'inspirait des communes c'est certainement beaucoup mieux il y a quantité d'initiatives merveilleuses certains ont envie de créer des forêts il y a des projets de forêts urbaines il y a des gens qui n'attendent pas d'instructions pour planter nous sommes d'accord mais il y a malheureusement aujourd'hui une complexité administrative qui fait qu'à croire que parfois les idées les plus simples embêtent et qu'il faut systématiquement tout compliquer il y a des mesures qui pourraient être très simples il y a quand même des mesures aberrantes aujourd'hui tout le monde trouve sa logique on continue voilà donc un il faut protéger les arbres deux il faut planter planter et planter le maximum il faut aimer les jardins et surtout ne l'oubliez jamais il faut aimer les jardiniers parce qu'ils aiment être aimés je vous remercie de votre attention Merci beaucoup